J'ai deux amis qui sont venus me voir ce week-end et qui m'ont apporté du chocolat suisse, mais je ne vais pas y toucher. Je suis passionné de productivité et j'essaie toujours de comprendre comment est-ce que je peux amener mon corps à faire mieux, à être plus efficace, à avoir plus d'énergie. J'ai évidemment testé différents stimulants, j'ai essayé le café, j'ai essayé différentes sortes de thé, mais j'ai réalisé que ces trucs avaient un effet à court terme et surtout que si j'en prenais trop, leur effet s'estompait. J'ai aussi réalisé les conséquences de la nourriture malsaine, de tout ce que ça faisait à mon corps et que ça me rendait moins productif, que ça me rendait plus fatigué et que de manière générale ça me rendait moins motivé et plus dépressif. Et vu qu'il me reste 50 jours pour être financièrement indépendant, il est hors de question que je sois dépressif ou fatigué. J'ai donc décidé de prendre des mesures très strictes et d'être très sincère avec moi-même et de me promettre de ne plus rien manger de malsain. Donc aujourd'hui quand je suis revenu de l'école à la maison et que j'ai vu ces deux plaques de chocolat, la première chose que je me suis dit c'est, laquelle j'ouvre en premier ? Mais, et vous l'avez maintenant deviné, je ne vais pas en ouvrir une seule parce que ça n'aura pas un bon effet sur mon corps. Mon objectif c'est d'être capable d'être le plus productif, d'avoir le plus d'énergie possible. Et c'est pas en mangeant ça que je vais y arriver. Donc à partir de maintenant, je ne mange plus de choses malsaines, je fais du sport chaque jour, je fais des exercices de respiration chaque jour et je fais attention à ne pas mélanger des protéines et les hydrates de carbone parce que ça ne se digère pas ensemble. Bon voilà, il ne me reste plus qu'à trouver un endroit où mettre ce chocolat. Bon voilà, on va faire un endroit où mettre ce chocolat.